Jerry Rawlings a 32 ans lorsqu'il tente son premier coup d'état en 1979. Né d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, c'est alors un pilote renommé au sein de l'armée de l'air, mais il est arrêté et traduit devant une cour martiale, puis libéré par un groupe d'officiers. Deux mois plus tard, le jeune homme à la carrure de rugbyman et au regard persan, déjà réputé pour son caractère révolté, récidive, et renverse pour de bon cette fois le régime de Fred Akufo. Il s'engage à rendre rapidement le pouvoir au civil et s'y tient. Des élections ont lieu trois mois plus tard, il n'est pas candidat. Mais Jerry Rawlings ne reste pas longtemps à l'arrière de la scène. Décembre 1981, il reprend les armes et fait tomber Hilal Eman, dont il fustige la corruption. Placé à la tête du Conseil provisoire de défense nationale, il s'installe durablement au pouvoir. Pendant 11 ans, sous un discours national-socialiste progressiste, il dirige le pays d'une main ferme, puis cède en 1990 à la vague du multipartisme ouvrant son pays et la démocratie. Il organise des élections ouvertes fin 1992 qu'il remporte malgré des accusations de fraude. Réélu en 1996 dès le premier tour, il se retire après l'élection de son opposant, d'alors John Cufour, en décembre 2000. Depuis, il était resté une personnalité influente, voyageant à travers le monde en guestar du panafricanisme. Frédéric Sous-titrage FR ?